Aller ! Qu'est-ce que ça donne cette nouvelle caméra ? Ça va pas l'air trop mal André ? Putain comment j'ai une vie de merde ! Là pour moi je suis floue mais je sais que je ne suis pas ! Bonjour et bienvenue ! Ici votre beau vieux Jeannot ! A l'occasion de la sortie de la deuxième saison d'Euphoria, j'avais envie de vous conseiller quelques livres si vous avez aimé la série. Euphoria c'est une série dans laquelle on va découvrir une bande d'ados et leur quotidien, leur histoire de love, peine de coeur, mais aussi d'autres sujets assez lourds comme l'addiction, la dépression, le deuil, les agressions sexuelles, etc. C'est une série donc qui parle de plein de sujets graves mais sans les romantiser, donc ça c'est vraiment chouette et le casting est incroyable et assez diversifié. Je vous recommande quand même de jeter un petit coup d'œil au trigger warning avant de vous lancer dans la série, ça peut être assez dur à regarder. Ah bah là je suis passée en full mode, c'est Jeannot la daronne qui vous parle. J'ai donc pensé à 4 livres qui devraient vous plaire, même si je trouve que la série Euphoria elle a un univers tellement particulier, bah c'est difficile de trouver des bouquins qui peuvent y ressembler, mais en tout cas j'ai plutôt choisi des thématiques qui sont abordées dans la série et là qui sont abordées dans les différents livres dont je vais vous parler. En commençant par celle dont j'ai toujours rêvé de Meredith Rousseau qui nous raconte l'histoire d'Amanda, une lycéenne transgenre qui arrive dans un nouvel établissement. Au tout début elle va être vachement sur ses gardes, hyper réservée, parce que dans l'établissement où elle était juste avant, elle a été victime d'un harcèlement scolaire vraiment assez vénère. Jusqu'à ce qu'elle rencontre un garçon, voilà c'est le garçon, il s'appelle Grant, elle tombe amoureuse et là elle va avoir envie de tout lui dire. Sauf qu'on est au lycée et donc il y a plein de petits couillons qui acceptent pas qu'Amanda puisse être différente. C'est un roman jeune adulte comme vous avez pu le comprendre avec voilà les petites histoires de love etc. Mais c'est vraiment pas que ça, il y a plein de sujets qui sont abordés, notamment la question de l'identité de manière très très large, très très vaste, et puis d'autres sujets un petit peu moins fun comme la transphobie, les agressions sexuelles, le fait de se faire outer etc. Ce livre il m'a fait beaucoup penser à la série dans plusieurs aspects, déjà pour le côté un petit peu secret qu'on est obligé de garder un peu malgré soi et d'avoir peur constamment qu'il soit découvert. Et aussi pour la deuxième partie du livre où là, oh là là, tout va vraiment très très vite, c'est le bazar, il se passe énormément de choses, il y a plein de tensions, et ça m'a rappelé justement ce côté un peu flippant et effréné que peut avoir à certains moments la série. Le personnage d'Amanda, il est hyper attachant, hyper touchant, et c'est marrant parce qu'à certains moments il y a des aspects de sa personnalité qui me faisaient penser à Jules et à d'autres moments plutôt à Roux. Donc voilà, c'est un livre que j'ai trouvé très très cool, en plus c'est un roman on voices, donc je suis très contente de pouvoir vous le partager dans cette sélection. Si justement ce qui vous a plu dans la série, c'est la relation entre Jules et Roux, je pense que vous serez curieux de découvrir l'histoire de Frances et Aled dans Silence Radio d'Alice Haussmann. France, Frances, allez on va le dire à l'américaine ça fait plus stylé, Frances est la première de sa classe, elle est bonne élève, et elle espère faire de brillantes études à Cambridge. Bon là vous vous dites peut-être notre Frances, elle a l'air un peu fadasse, un peu blende comme dirait notre cher Gordon Ramsay. Mais bien sûr que non, elle est passionnante notre Frances, elle a plein de couches comme un oignon, elle est d'ailleurs passionnée par un podcast qui s'appelle Silence Radio. A côté de ses études, c'est une artiste, elle aime beaucoup faire des fanarts pour ce podcast, elle va même écrire au créateur du podcast pour lui dire « Ah dedans on pourra collaborer ensemble, ce serait chouette, il va accepter. » Et là, Frances va se dire « c'est la fête ». Une relation va se créer entre elle et le créateur du podcast qui s'appelle Aled, et en fait ils vivent dans la même rue. Comme quoi c'est vrai, il suffit de traverser la rue, pour se faire des potes, après pour le reste je vais éviter de... Allez, c'est quoi la phrase d'après ? Ce podcast ça va vraiment devenir un refuge pour eux, comme ils vont beaucoup bosser dessus, ils vont devenir amis, ils vont se confier sur plein de sujets, ils vont parler par exemple de la pression qu'ils peuvent ressentir par rapport à leurs parents, par rapport à leur réussite, etc. La pression des réseaux sociaux, ils vont parler un peu de santé mentale, ils vont parler aussi de relations abusives, enfin franchement il va y avoir plein 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 de sujets où ils se rendent compte qu'ils peuvent pas forcément se confier à quelqu'un d'autre dans leur vie. Tous ces sujets qui sont abordés dans le livre, c'est quelque chose je trouve qu'on retrouve beaucoup dans la série, et principalement ce thème des parents en fait qui foutent énormément de pression aux gosses, avec beaucoup d'attentes, etc. Et comment parfois concrètement ça les flingue, ça les fourre l'air. Si ce que vous avez aimé dans la série, c'est comment on découvre le premier amour, je voulais vous recommander une BD, Le bleu est une couleur chaude, de Jules Marot. C'est celle qui a inspiré la vie d'Adèle, mais on n'est pas sur une adaptation très très proche. On va découvrir Clémentine et son histoire de love avec Emma, qui va l'aider à se découvrir, trouver son identité, etc. Et concrètement, c'est un coup de fou, quand Clémentine va voir cette femme aux cheveux bleus, elle va être tout de suite complètement fascinée par elle. Et je trouve que la BD nous décrit hyper bien ce que c'est que ses premiers sentiments amoureux, où on ne sait pas trop quoi faire, surtout qu'en plus Clémentine, elle vient d'un milieu qui n'est pas très LGBT friendly, sa famille, ils ne sont pas grave au taquet. Bon, on se retrouve aussi au lycée, c'est un thème récurrent, donc les gens ne sont pas toujours très sympathiques. Et du coup, elle ne sait pas trop, elle a du mal, elle sait qu'en fait elle aime Emma, mais à la fois, elle n'est pas toujours certaine de pouvoir l'assumer tous les jours au quotidien dans sa vie, et elle a peur de l'aimer d'une certaine manière, mais je crois qu'elle a encore plus peur qu'Emma ne l'aime plus. On nous parle d'un amour qui est tellement fort qu'il est parfois un peu déchirant, et il y a quand même ce côté que je trouve très très beau, où on se rend compte qu'Emma et Clémentine, elles s'aimeront toujours en fait d'une certaine manière, parce qu'elles vont toujours être certaines que l'autre va bien, et en fait c'est comme ça que cet amour, il continue de vivre pendant des années et des années, et ça c'est très chouette à lire. C'est donc ce côté-là qui m'a beaucoup fait penser à des personnages de la série, après voilà, je ne vous en dis pas plus, si jamais vous n'avez pas vu la série, si vous l'avez vu, vous savez. Et enfin, c'est ce qui vous a plu dans la série, c'est le côté groupe de potes, je voulais vous parler de Qui es-tu Alaska de John Green. On va suivre Miles, un ado de 16 ans, qui quitte le cocon familial pour aller à l'université. À ce moment-là, Miles il se dit, bon moi je n'ai pas vécu grand chose de dingue, il a vraiment l'impression de passer un peu à côté de sa vie, d'être un ado trop sage, il va rencontrer Alaska, Alaska avec ses potes, voilà, ils sont tranquilles, ils sont en mode yolo, on va prendre du beau temps, on va fumer des petits ouinches, et donc ça tout de suite Miles ça va vachement l'attirer. Il va se lier d'amitié avec ce groupe de potes, il va aussi flasher sur Alaska, flasher ! Ah oui quand même, parce qu'aujourd'hui encore on a le droit d'utiliser ce mot, bon après c'est filmé, moi je passe à autre chose, mais bon, je ne suis pas très à l'aise. Et on va découvrir tout ce qui fait l'adolescence, ses moments de découverte et aussi ses moments de folie. Ce livre j'aurais du mal, je pense, à vous en dire plus, sans risquer de gâcher votre lecture, il se passe beaucoup de choses, et je me souviens en tout cas que c'est une lecture qui m'a vachement marquée. Ça fait partie de ces livres un peu, où je me souviens grave du moment où j'étais en train de le lire, et limite j'ai le souvenir de me voir en dehors de mon corps, sur lequel a du R.E.R.B. en train de pleurnicher. Oh là là, c'était pas beau à voir. Mais en fait si je voulais vous en parler, c'est parce qu'il m'a laissé le même sentiment qu'avec Euphoria, et même je dirais le même sentiment que quand je regardais Skins à l'époque. C'est une manière de nous décrire l'adolescence et tout ce qui se passe à cette époque, qu'en fait à la fin de ma lecture je me sentais complètement vide. C'est pas évident à expliquer, mais en tout cas dans le livre on a l'impression de vivre tous ces trucs qu'on vit pendant l'adolescence, et où en fait on nous sort souvent « Ouais, non mais tu fais ta crise d'ado » et tout, pendant qu'on passe toute cette période. Mais en fait, il nous arrive tellement de choses, en tellement peu de temps, je comprends pas comment on se fout pas en l'air. C'est un peu le même feeling que dans Euphoria. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, Vatim Jano. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est tous les livres dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. On m'a quand même pas mal conseillé un livre que j'ai pas encore lu, mais qui je pense pourrait rentrer dans cette sélection, qui s'appelle Tiny Pretty Things, de Daniel Clayton et Sona Charepotra, qui ressemble pas mal à la série apparemment, qui nous parle d'addiction, ça c'est vrai, ça manque un petit peu dans cette sélection, de santé mentale et de TCA. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, je suis hyper curieuse d'avoir votre retour là-dessus. J'ai vu qu'il y avait une série d'ailleurs, enfin une adaptation sur Netflix, mais je crois qu'elle a été arrêtée. Et si vous aussi vous avez des idées de livres qui ressemblent à Euphoria, bah n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, ma team Jeannot. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, et bah je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut !